Vous connaissez l'histoire de la Nova mystérieuse de 1670 ? Ça commence comme ça. A la nuit tombée le soir du 20 juin 1670, le Père Anthelme se faufile comme à son habitude hors de son monastère d'Ijonais. Ce moine catholique a en effet une passion qui n'a d'égal que sa foi. Il contemple les étoiles. En particulier, il se délecte de repérer le plus précisément possible leurs positions les unes par rapport aux autres, puis les catalogue dans des ouvrages qui feront référence à son époque. Mais c'est probablement en cette nuit si particulière, la toute dernière du printemps 1670, qu'il fera la découverte de sa vie. Alors qu'il lève les yeux en direction de la constellation du Cygne, le Père Anthelme détecte une anomalie. Une étoile qu'il n'avait jamais vue auparavant s'est soudainement mise à briller devant lui. Sa magnitude est d'environ 3, ce qui fait d'elle une étoile assez peu brillante, mais néanmoins visible à l'œil nu. La découverte du Père Anthelme sera corroborée quelques semaines plus tard par l'astronome polonais Johannes Ewelius, qui repère lui aussi cette nouvelle étoile au firmament. L'histoire pourrait tout simplement s'arrêter là, avec la belle découverte d'un nouveau point brillant fixe dans le ciel. Mais cette étoile peu commune va en décider autrement. Car les deux années qui suivirent seront le théâtre d'une véritable partie de cache-cache entre l'étoile et les pauvres astronomes abasourdis. Au cours des semaines qui suivent sa première apparition, l'astre baisse petit à petit en luminosité, jusqu'à ne plus être visible du tout à l'œil nu. Ce n'est qu'au printemps 1671, un an plus tard, que le Père Anthelme et d'autres astronomes comme Jean-Dominique Cassini, premier directeur de l'Observatoire de Paris, retrouvent sa trace dans le ciel nocturne, toujours au niveau de la tête du cygne. Ces derniers suivent alors, chacun de leur côté, son évolution. L'étoile atteint à son maximum une magnitude de 2,6 avant de s'éclipser à nouveau, à la fin août. Mais celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'Evelius la voit réapparaître une troisième et dernière fois au cours du mois de mars 1672. Cette fois-ci, l'astre peine à retrouver sa splendeur d'antan. L'étoile est difficilement observable et disparaît définitivement à la fin du mois. Grâce aux écrits des différents acteurs de cette observation, l'étoile aujourd'hui fantôme reste néanmoins dans l'histoire sous le nom de Nova Vule 1670, Vule étant l'abréviation de la constellation la plus proche, Vule Pecula, petit renard en latin. Le terme Nova indique quant à lui que c'est une nouvelle étoile, tout simplement. Si les astronomes ont vite compris qu'il ne s'agissait pas réellement d'une nouvelle étoile, mais d'un phénomène bien différent, l'appellation de Nova est tout de même restée. Pendant les trois siècles qui suivent la disparition de l'étoile, des dizaines de passionnés du ciel tenteront de capter ne serait-ce qu'un faible éclat venant de cette zone sans succès. L'étoile semble avoir définitivement arrêté d'émettre de la lumière en 1672. Mais en 1982, une équipe d'astronomes du musée américain d'histoire naturelle a fait une découverte qui permet enfin d'en savoir plus sur la nature de cet astre. En étudiant en détail les notes de Cassini et d'Evellus, et en les traduisant pour la première fois du latin à l'anglais, les chercheurs ont pu remettre la main sur la position précise de l'objet. En effet, si l'existence de ces relevés du XVIIe siècle n'était pas tenue secrète, personne n'avait jusqu'à présent eu l'audace de les analyser avec autant de minutie. Ces travaux ont alors permis aux chercheurs de s'adonner à l'observation du ciel dans la zone indiquée par Cassini et Evellus, à l'aide du télescope Canada-France-Hawaii. Sur les premières photos captées par l'appareil, les astronomes découvrent dans cette région du ciel un nuage de gaz ressemblant à un petit anneau. Il s'agit d'une vaste nébuleuse composée majoritairement d'hydrogène et d'azote, qui est aujourd'hui l'unique témoin de l'événement qui a eu lieu au XVIIe siècle. Selon la première analyse des chercheurs, le phénomène observé serait ce qu'on appelle communément une nova. Non, 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 je ne me moque pas de vous, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Les astronomes utilisaient jadis ce terme pour parler d'une nouvelle étoile dans le ciel, alors qu'en réalité, aujourd'hui, une nova désigne un phénomène physique bien particulier. Prenons un couple d'étoiles valsant frénétiquement l'une autour de l'autre. La première est une naine blanche, une sorte de cadavre d'étoiles petit et compacte. La deuxième n'a pas encore fini sa vie, mais elle agonise. C'est une géante rouge, grossissant démesurément, comme le fera notre Soleil vers la fin de sa vie. Cette géante enfle tellement qu'à un moment, son enveloppe s'approche de près de celle de la naine blanche. Celle-ci en profite alors pour shipper incognito une partie de l'hydrogène contenu dans l'enveloppe extérieure de sa voisine. Cet hydrogène se réchauffe alors petit à petit, jusqu'à atteindre une température critique d'environ 10 millions de degrés. À ce stade se déclencheront les réactions de fusion thermonucléaire. Tout à coup, une extraordinaire explosion se produit à la surface de la naine blanche, qui la rend incroyablement lumineuse en quelques minutes. Ce mécanisme, appelé Nova, est donc ce qui explique l'apparition soudaine de Nova Vule 1670. En témoigne la présence de la nébuleuse typique d'un tel phénomène. Toutefois, le consensus est loin d'être établi quant à la nature de celle qui est déjà appelée la plus ancienne Nova observée. En effet, dans les années qui suivent, de nombreux scientifiques remettent en cause l'hypothèse de l'équipe américaine. Les observations de Nova se multiplient, et plusieurs indices semblent montrer que Nova Vule 1670 ne colle pas avec le schéma habituel. Tout d'abord, si les Nova peuvent être récurrentes, le temps entre deux explosions est généralement très long. Plusieurs décennies, voire millénaires, peuvent se dérouler avant d'espérer voir un nouveau feu d'artifice. L'intervalle d'un an entre chaque explosion semble ici incompatible avec la théorie d'une Nova. De plus, la structure même de la nébuleuse n'est pas cohérente avec les autres observations de ce type de phénomène. Et enfin, l'absence d'une source stellaire ou d'un cadavre d'étoiles intrigue les astronomes qui cherchent alors d'autres pistes pour résoudre le problème. Entre en scène Romuald Tilenda, du centre astronomique Nicolas Copernic en Pologne. Un habitué des étoiles emplis de mystères. Avec un de ses collègues, il s'était fait remarquer en 2002 pour avoir démasqué l'identité véritable de V838 Monocerotis, un astre lui aussi apparu à plusieurs reprises et qui était en fait la conséquence d'une fusion de deux étoiles. L'astronome a alors l'idée de soumettre la nébuleuse vue en 1982 à une observation infrarouge. Une méthode qui avait déjà permis d'identifier certains événements similaires, comme une fusion par exemple. Les résultats ont été publiés en février 2015 dans le journal Nature, dans une étude bluffante. Les observations infrarouges ont permis aux chercheurs de faire la lumière sur la composition chimique même de la nébuleuse. Ces nouveaux éléments confirmeraient que Nova Vule 1670 ne peut pas être une Nova. Ils tentent à soutenir plutôt l'hypothèse d'une fusion d'étoiles. En particulier, les chercheurs ont pu estimer la masse de la nébuleuse, proche de celle du Soleil, soit largement plus que la masse éjectée par une Nova classique. Pour l'équipe ayant participé à l'étude, pas de doute. Chacun des indices observés peut être expliqué par la théorie d'une fusion d'un système binaire. Les deux étoiles se seraient approchées dangereusement l'une de l'autre jusqu'à se rencontrer. Leur union aurait alors généré une extraordinaire explosion, ce qui aurait grandement augmenté leur luminosité. Le cœur des deux étoiles aurait été littéralement éjecté lors de cette fusion explosive, libérant ainsi la totalité des éléments lourds générés tout au long de leur vie. Ce scénario ingénieux explique à la fois l'absence de cadavres stellaires normalement observés pour des Nova, la présence d'éléments comme l'azote, le carbone et l'oxygène dans la nébuleuse, ainsi que la masse importante de cette dernière. En 2018, une étude basée sur des observations du télescope infrarouge ALMA au Chili concluait que l'origine du phénomène était probablement une collision entre une naine blanche, objet, nous l'avons dit, issu de l'évolution d'une étoile de la masse du Soleil, et une naine brune, sorte d'intermédiaire entre une étoile et une planète géante. Est-ce pour autant la fin de l'histoire ? Rien n'est moins sûr. Car si cette théorie tient tout à fait la route, tout le monde ne semble pas absolument convaincu. Pour certains, une fusion a pu avoir lieu, mais ne se serait pas produite immédiatement dans son intégralité. Il serait même possible qu'elle n'ait jamais été complétée, et qu'un astre se cache toujours dans les entrailles de la nébuleuse. Pour d'autres, l'interprétation concernant la masse et la composition de la nébuleuse n'est pas bonne, et l'événement qui a eu lieu reste bel et bien une nova. D'autant qu'en 2020, une nouvelle étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters est venue tout chambouler, en donnant une nouvelle estimation de la distance qui nous sépare de cette nébuleuse. Selon ces résultats, celle-ci se trouverait 5 à 6 fois plus loin de la Terre que la distance précédemment admise, ce qui implique une luminosité intrinsèque 25 fois plus élevée. Cela ferait de cette nova un objet intermédiaire largement plus brillant qu'une simple nova classique, mais beaucoup moins quand même qu'une supernova. Ces explosions d'étoiles massives qui surviennent également parfois. 352 ans plus tard, les astronomes n'arrivent toujours pas à mettre la main sur le phénomène observé par le père Anthelme dans son petit observatoire Dijonais. Le mystère reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada